C'est vrai que l'affichage est le média le plus difficile à traiter d'un point de vue créatif, que ce soit les agences, les annonceurs, on voit bien que la réflexion est toujours assez complexe pour aboutir à quelque chose qui doit normalement faire la différence pendant la période de communication dans la ville, dans un aéroport, dans les gares, dans le métro, au milieu d'un ensemble de communication qu'on dit de publicité extérieure. Et c'est vrai que c'est un exercice extrêmement complexe parce qu'il faut être à la fois simple, intelligible immédiatement par le plus grand nombre et surtout ne pas vouloir en dire trop. Ce qui est un risque souvent observé, c'est qu'à vouloir en dire trop, on se perd un peu dans une annonce et dans son sens de lecture. En tout cas, c'est ce que l'on peut entendre dès lors qu'on travaille avec les spécialistes de la communication. La simplicité est une règle à respecter de manière évidente en communication extérieure. Pourquoi ? En général, vous allez avoir une, deux, voire trois secondes maximum pour voir une affiche et ceci une quinzaine ou une vingtaine de fois pendant la campagne. Donc la compréhension doit être immédiate et non pas au bout de la dixième ou de la quinzième impression en quelque sorte. Donc la simplicité est une règle indispensable, sinon il y a sans doute un risque de mémorisation ou en tout cas de compréhension du message. Souvent la réussite est difficile ou en tout cas l'ingrédient, malheureusement, ou les ingrédients si on les trouvait, ce serait un peu le graal pour les spécialistes. C'est-à-dire que souvent, on observe que des créations ont eu des résultats incroyables dès lors qu'elles ont été traitées de manière extrêmement simple, avec un message unique, une promesse unique et une lecture extrêmement simple. Et souvent, avec soit de l'humour, soit de l'affect, mais des choses qu'on va en plus retrouver dans le temps. C'est-à-dire que l'affichage fonctionne aussi beaucoup sur une saga en termes de communication ou une évolution de la campagne qu'on va retrouver au fil des mois ou des années pour obtenir ses meilleurs résultats. C'est vrai que nous travaillons tous aujourd'hui sur le digital, sur les écrans digitaux, sur les écrans interactifs et même sur des messages traditionnels, papiers, interactifs, avec des applications dédiées sur les smartphones. Ce média a sans doute une grande capacité d'innovation. On le voit bien par rapport à la presse, la télévision, la radio. Innover en communication extérieure est possible. La seule limite souvent est l'imagination. Et on observe que les nouvelles technologies nous permettent finalement d'ouvrir un dialogue avec les consommateurs. Et nous pouvons ainsi développer de nouveaux concepts créatifs. Par exemple, il y a quelques jours, nous avons fait une campagne avec Comptoir des Cotonniers, à grande échelle, qui était la première campagne transactionnelle, puisqu'on pouvait acheter directement les différents produits observés sur l'affiche, simplement en approchant son smartphone, en deux clics, avec une application dédiée. On pouvait acheter le produit concerné et être livré dans les 24 heures. Et d'ailleurs, la création était originale, puisqu'elle disait « Comptoir des Cotonniers ouvre 10 000 boutiques en une nuit ». Pourquoi ? Parce que c'était le nombre d'affiches observées sur le terrain. Je crois que c'est ce qu'on observe depuis un certain nombre d'années. Le spectre des annonceurs qui utilisent l'affichage est extrêmement large, qu'il s'agisse de lancements, de marques installées qui veulent un peu plus développer leur notoriété, de campagnes promotionnelles. On a tous les types de stratégies sur notre média. En revanche, en effet, dans tous les cas, il faut appliquer un certain nombre de règles, celles dont on a parlé pour la création, mais aussi celles qui renvoient à la fonction de l'affichage, c'est-à-dire toucher le plus grand nombre sur une période très courte. Nous ne sommes pas un média extrêmement ciblant. Nous avons bien des capacités de cibler sur des grands agrégats macros, mais évidemment pas sur des cibles très fines. Donc à chaque média, sa fonction. En revanche, il faut bien intégrer le fait que l'on va toucher très vite beaucoup de monde. Et il y a un certain nombre de règles créatives à respecter, on l'a dit, pour avoir les meilleurs résultats possibles. Oui, c'est intéressant ce message sur la mémorisation, parce que c'est vrai que quand on fait des études de manière tout à fait spontanée, ce qui revient dans la mémoire des gens, ce sont généralement des campagnes print et en particulier d'affichage. Donc on voit bien que quelque chose se passe dans l'esprit des gens. Et on nous dit encore, ma campagne préférée, c'est Myriam, qui a quand même aujourd'hui pratiquement 35 ans. Donc on se dit que la démémorisation est très lente. Ou en tout cas, des campagnes comme Perrier, comme Volkswagen réapparaissent régulièrement dans les études. Pourquoi ? Parce que l'impact du média peut être très fort, mais en même temps, il doit se faire dans un contexte, comment dirais-je, esthétique. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'entrées de ville ont été abîmées par une multiplication des panneaux d'affichage, des pré-enseignes, des supports de tout type. Et c'est en cela qu'on peut dire que le média est envahissant. En revanche, toutes les études montrent, en particulier pour le mobilier urbain, par exemple, qu'il est parfaitement accepté, bien qu'il soit en centre-ville, parce qu'à la fois le format est accepté, et surtout, on sait bien qu'il rend un service utile. Et donc ce mix service financé par la publicité est tout à fait accepté. Et en plus, nous avons la chance d'avoir des campagnes très esthétiques, en particulier sur le mobilier urbain. Alors c'est vrai qu'il y a quelques décennies, en particulier dans les années 70, le graphisme a disparu au profit de la photo. Et ça a été déjà une transition importante, parce que souvent, on se souvient des campagnes des grands affichistes, mais tous étaient des grands graphistes. Et aujourd'hui, on a travaillé beaucoup plus sur la photo, donc on s'est rapproché de tout ce qu'on peut trouver en presse ou ailleurs. Et la multiplication des campagnes peut parfois donner, en effet, une impression d'encombrement global, et donc pour chaque campagne, de moins d'émergence. En revanche, on peut aussi parfois se poser la question de la créativité de certaines campagnes, qui renvoient à des objectifs purement promotionnels ou purement informatifs. Et tout ça affaiblit parfois un peu le message. C'est pour ça qu'il faut vraiment donner à l'affichage les moyens d'être efficace. C'est ce qu'on disait, un message impactant, simple, compréhensible en quelques secondes. Dès lors qu'on veut en faire quelque chose de différent, on peut se perdre dans des choses trop complexes et donc nuire à l'impact. Et donc, à ce que l'on disait là, moins d'efficacité perçue. Alors qu'avant, si on regarde des campagnes, vraiment il y a 20 ou 30 ou 40 ans, on avait des campagnes qui étaient en tant que telles. Des campagnes conçues pour l'affichage et rien d'autre.